Nous sommes en direct de Calais du complexe sportif Coubertin où, je vous le rappelle, se déroulent les dixièmes rencontres entreprises et territoires. C'est un bel anniversaire que nous fêtons aujourd'hui. Et à mes côtés, Frédéric Mott, vice-président à la région Hauts-de-France, mais c'est avec une autre casquette que Frédéric Mott vient nous retrouver aujourd'hui, puisqu'il est le président de la mission REV3. On va donc parler de la troisième révolution industrielle. Qu'est-ce que la démarche REV3, Frédéric Mott ? Bonjour. Alors, nous savons tous que nous sommes confrontés à trois transitions. Les transitions climatiques et environnementales, les transitions technologiques qui vont révolutionner notre business, et les transitions sociétales, comment je me loge, je me nourris, je me déplace. Eh bien, l'ambition de la REV3, c'est d'accompagner ces transitions. Alors, c'est lancé au niveau régional, mais c'est dans les territoires que ça va se passer. Et donc, c'est pour ça qu'il est important pour nous de venir vous rencontrer à Calais. Alors, aujourd'hui, il y a un atelier de lancement de la dynamique REV3, avec Grand Calais, Terzémer, qui est l'agglomération. C'est un moment important pour le territoire. C'est très important, parce que Calais, l'ambition qu'il lance, c'est d'en faire un fil rouge de toute leur politique. Je vous l'ai dit, ça va entraîner tous les territoires, tous les acteurs. Et donc, pour les élus qui doivent organiser la vie de ce territoire, ce fil rouge des transitions autour de REV3, ils ont bien compris la dynamique, l'opportunité, parce que c'est un moyen de visibilité pour leur territoire. C'est aussi un élément d'attractivité pour montrer qu'à Calais, ça bouge. Il y a des élus, il y a des entrepreneurs, il y a des associations, il y a des citoyens. C'est ici que ça se passe. L'idée, évidemment, c'est que ces énergies convergent et que ça fasse un peu boule de neige. C'est créer un vrai processus d'entraînement. Exactement. C'est pour ça que je vous disais, c'est le fil rouge. Et donc, dans toutes les ambitions que veut développer la mairie, mais aussi les entreprises, c'est comment j'intègre tous ces enjeux de ces transitions environnementales, technologiques et sociétales. Quels sont les atouts du territoire de Grand Calais, Terzémer ? Vous avez envie d'en citer beaucoup. Il y a plusieurs. Première chose, c'est que vous avez incontestablement des éléments totems qui montrent que votre territoire, il est visible. C'est le port, c'est maintenant votre dragon, c'est les grandes zones d'activité, c'est ce transmanche. Vous avez aussi du leadership. Vous avez du leadership avec des élus. Vous avez du leadership avec des entreprises. Mais vous avez aussi une organisation territoriale, justement ce projet de territoire porté par l'intercommunalité. Voilà un fil rouge pour apporter du service. Donc tout ça, ça concourt à ce que Grand Calais soit visible, lisible et attractif. Le message que vous passez pour terminer, Frédéric Mott, au chef d'entreprise qui nous regarde en ce moment et qui ont des idées, peut-être parfois qui sont un peu perdues dans les aides possibles. C'est de venir à la rencontre des techniciens de Grand Calais, Terzémer ? Surtout, il faut surtout sortir de l'isolement. C'est le gros défi de nos chefs d'entreprise. Et donc venez rencontrer les acteurs. Vous avez une intercommunalité, vous avez des branches professionnelles, des syndicats, des acteurs. C'est ensemble qu'on va y arriver. Et là donc, la dynamique de Rêve 3, c'est de mettre du lien, c'est d'accompagner tous ces entrepreneurs, tous ces acteurs dynamiques. Frédéric Mott, merci. Et nous vous retrouvons donc tout au long de la journée, particulièrement ce matin avec cet atelier, ici, aux rencontres entreprises et territoires. Merci beaucoup. Avec plaisir.